Alexandra attendait ce moment depuis plus d'un mois. Très fusionnelle avec ses parents, c'est la première fois que la jeune fille quittait son cocon familial. Je suis vraiment émue déjà de retrouver avec Alexandra et puis d'être accueillie comme ça. Cette traversée en aviron, c'est pour Alexandra l'occasion de militer en Polynésie, comme elle le fait depuis des années en France, en faveur du don d'organes. Greffée des deux poumons il y a cinq ans, elle a dû réapprendre à vivre, après son opération, une véritable renaissance. Quand on reçoit des poumons, on se pose la question de « je suis en train de tousser, est-ce que je tousse pour quelqu'un d'autre ? » Mais ce genre de questions, on se les pose une semaine et après c'est oublié. Et en tant que receveur, imaginer son donneur, c'est aussi bien. Se dire « ça se trouve que c'est un sportif, ça se trouve que c'est une star, c'est quelqu'un de connu, plein d'idées comme ça ». Ce défi à la rame, Alexandra l'a imaginé très vite après sa greffe. Un projet que ses parents vivent avec appréhension et fierté. Dans ce genre de maladie, comme dans d'autres maladies, les parents sont toujours en recul. On est très timide, on n'exprime pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est l'inverse, je le crie sur les toits. C'est un espoir que je suis fier d'Alexandra pour tout ce qu'elle fait. Après la traversée de samedi, Alexandra rentrera en France pour suivre sa licence 3 de géographie. Elle sait déjà qu'il lui faudra réinventer de nouvelles aventures.